Bonjour, bonjour, nouvelle vidéo de Slice of Spire. Aujourd'hui, Silent Ascension 5, c'était une session streamée sur twitch.tv slash momcards. Alors, j'ai oublié de lancer le record sur une grande partie du premier fight de boss. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai réussi à sauvegarder. Mais grosso modo, pour résumer, j'étais parti sur un archétype chive ce coup-ci, un archétype petite dague. Alors, je suis parti sur cet archétype parce que, comme vous allez le voir de façon assez succincte, j'ai récupéré la petite branche morte. Donc, il dit qu'à chaque fois qu'une carte s'exhauste, on génère une carte. Et du coup, avec les petits couteaux à zéro, quand ils sont joués, ils s'exhaustent, donc ils me génèrent une carte. Et autre particularité du deck, j'ai réussi à conserver le deck dans des petites... Enfin, il est resté petit, en fait, le deck. Je crois qu'il est fini à 23 cartes, un truc comme ça, ce qui est assez rare pour moi, surtout en Silent. Donc là, on voit que, justement, sachant en stream que j'ai foiré et que j'ai pas pris le combat, je me suis dit, c'est bon, je vais ralentir là, je vais me donner la chance de le commenter après. Donc, on voit que j'ai pris le bullet time. Alors, chose marrante, il faut savoir que je l'ai enlevé du deck plus tard parce que j'en avais plus besoin. Et là, on voit que je discute un petit peu puisque je rappelle si c'est sur streamer. Et donc, je vais quand même prendre ces ectoplasmes, je crois, qui me permet d'avoir une ressource supplémentaire à chaque tour, mais qui dit que je ne peux plus gagner d'argent, plus gagner de gold. Au niveau des reliques, maintenant, je vais faire le tour complet puisqu'on a un peu plus de temps. Il y a le petit coupe-papier, je crois que c'est l'Ether Opener en anglais, donc cette coupe-papier, je pense, en français, qui dit que tous les 3 skills, j'inflige 5 points de dégâts à eux. Donc ça, c'est très pratique, surtout que j'avais énormément de cartes de type skill, donc c'était bien sympa. Le sac à dos qui permet d'avoir 2 cartes de plus lors du premier tour, très appréciable, surtout en silent, enfin très appréciable tout court, en fait. La fiole qui permet d'avoir 2 points de vie à chaque début de combat, plutôt sympathique. La relique qui est juste derrière, c'est celle qui dit que quand on ouvre un coffre, on a une relique supplémentaire, donc je crois que je ne suis même pas sûr que j'ai épuisé les 2 charges. Et la dernière relique qui dit qu'à chaque fois qu'on mélange son deck, donc à chaque fois qu'on arrive au bout de son deck et qu'on le remélange, enfin, pas à chaque fois, mais toutes les 3 fois, toutes les 3 fois où on remélange son deck en entier, on gagne des ressources. Je crois que c'est 1 ressource ou 2 ressources, je ne sais plus. Je crois que ça m'a servi une fois dans le run et ça m'a sauvé beaucoup de dégâts au passage. Alors là, comme vous pouvez le voir un petit peu, le deck fonctionne aussi avec double blur. Je ne sais pas si j'en avais 2 à ce moment là, mais j'ai double blur, donc la carte qui met du bloc et qui fait conserver le bloc à travers les tours. Donc, très très important. Dans un deck si petit, ça voulait dire que je pouvais les faire tourner en fait. La plupart du temps, j'étais sous effet de blur comme ça. Autre chose notable, j'avais assez marrant, j'avais récupéré un Mind Blast très tôt dans le run à l'étage 1. Alors Mind Blast est une carte qui coûte 0 et qui dit que ça inflige autant de points de dégâts qu'on a dans sa pile de pioches. Alors généralement, comme je sais, quand Silent, je partais sur des decks à 30 cartes, je me suis dit que ça allait être bien. Du coup, je l'ai prise et upgradé très très vite. Le truc marrant, c'est que dans ce run spécifiquement, je suis resté à 23 cartes, donc vous voyez, une ironie. Mais bon, ça restait quand même un Blast qui fait infliger, je crois, 15 points de dégâts ou un peu plus au tour 1, c'est quand même pas négligeable. Sinon, les autres cartes notables qu'on voit, on voit Alchimie, mais je crois qu'Alchimie a été créée. En fait, à partir de là, je ne peux pas vraiment vous commenter complètement tout ce qui se passe, parce que la plupart des cartes que vous voyez là, elles sont créées en fait. Elles sont créées par la branche morte via les couteaux. Comme vous voyez là, je mets les couteaux, ça crée des choses, qui recrée des couteaux, qui recrée des choses, etc. Ce qui fait qu'à la fin des parties, mon deck était plus gros qu'au début des parties, de façon systématique. Mais c'est surtout le fait que la dette branche génère des cartes gratuites comme ça. Forcément, au bout d'un moment, vous allez choper des bons trucs. Ça accélère également, ça rend extrêmement fort une carte comme Bullet Time aussi. Même si je l'ai enlevé plus tard dans le run, parce que j'en étais arrivé à un point où ça ne me servait plus, mais Bullet Time, vous créez vos cartes, puis vous faites Bullet Time, et tout devient gratuit. Ça peut être extrêmement violent. L'autre carte MVP du deck, par contre, ça, il faut quand même en parler, c'est le Choke. Donc le Choke est une carte à deux, qui dit qu'à chaque fois qu'on lance, enfin qu'on joue une carte après avoir joué le Choke, on inflige des dégâts à la cible principale, qu'on a ciblé avec Choke. Vu le nombre de couteaux que je jouais par tour, et le nombre de petites cartes, j'ai fait des Choke qui valaient 100, 150 points de dégâts sans aucun problème. Donc là, on me voit hésiter, je prends quand même le bambou, et je me suis retrouvé dans un run avec 5 points de ressources en permanence, et seulement 23 cartes, et c'était très 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 agréable. Donc là, on voit sur le Time Heater, là, j'ai fait une petite erreur, c'est pour ça que je m'agite, je joue Mind Blast avant de jouer le Choke. Et là, vous allez voir, le Choke, il va deal tons of damage. Et on voit bien la mécanique où j'exhauste des cartes, je crée des cartes à l'œuvre. Voilà, je crée des cartes et Secure Punch. Alors j'avais après un bon équilibre de bonnes cartes, vous verrez à la fin avec la decklist, tout n'était pas upgrade. Mais c'était globalement, c'était vraiment assez étonnant quand on regarde d'ailleurs cette decklist, vous verrez, parce que vous dites, mais attendez, mais comment il fait en fait ? Et c'est vraiment le fait de créer des cartes avec la Dead Branch qui m'a aidé. Alors autre chose notable avant d'arriver sur le boss, il me manquait quelque chose dans le deck, c'était des dégâts, et je l'ai récupéré via deux choses. Un, j'ai trouvé une Accuracy, donc Accuracy c'est une carte qui ajoute des dégâts au Chiv, aux petites dégâts à zéro, et je l'ai upgrade, donc ça me faisait plus de 5 dégâts à toutes mes dagues. Et puis surtout, dans une des dernières salles, j'ai récupéré le Shuriken, je crois que je l'ai acheté même au marchand. Non, je ne l'ai pas acheté au marchand, je l'ai eu dans un coffre. Le Shuriken dit que toutes les 3 attaques, on gagne 1 point de force. Et avec mon deck, c'était absolument démentiel le gain de force. Vous allez pouvoir constater que ma force va monter extrêmement vite, avec mes dégâts, donc vont foncièrement monter extrêmement vite aussi. Donc, autre chose sur les reliques, le petit coup du sort, je ne pouvais pas utiliser les potions, n'oubliez pas avec le bambou, avec le Sun Tzu je crois. Et j'ai récupéré dans un coffre la relique qui donne 300 gold, bon pas le bol parce que j'avais également une relique qui disait que je ne pouvais pas gagner d'argent, donc c'était un petit peu la relique qui disait, c'était un petit peu la boule noire de Motus, vous voyez. On sent la musique, on va dire ça comme ça. Dans les reliques, une chose que je n'ai pas dit aussi, c'est pour ça que le premier choix de relique n'était pas anodin, ça m'a même fait un peu grincer les dents sur le chat de Twitch, c'est que j'ai pris l'Ectoplasme qui m'empêche de gagner de l'argent, mais j'avais eu l'Idole avant qui me faisait gagner plus d'argent, vous voyez. Le début du run, il était vraiment un peu étrange, et au final, ça s'est plutôt bien passé. Autre carte que j'ai récupérée sur le tard, j'y pense, parce que je viens de l'avoir jouée, c'est Burst, que j'ai amélioré. Le fait de pouvoir jouer deux Cloak & Dagger qui génèrent quatre couteaux, qui eux vont générer quatre cartes, bon bah vous voyez bien que sur un tour comme ça, ça fait de la magie, hein. Ça fait de la magie. Donc je vais profiter de cette fin de combat pour rappeler, pour refaire ma petite pub habituelle. Je stream de façon quasiment quotidienne, ou en tout cas, Slice of Spire est streamé de façon quasi quotidienne sur twitch.tv slash momcard. Il y a également le début de, comment dire, on va dire que c'est comme ça, il y a des articles qui vont commencer à arriver sur le site de momcards.fr également, ça a déjà commencé, il va y avoir des liens dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, ou même des demandes, ou même des suggestions quant à un contenu que vous aimeriez avoir concernant Slice of Spire, mettez-le en commentaire, ou alors venez sur le chan twitch, dans le chat, je suis très très souvent là, ou au pire, quelqu'un passera l'information. Et puis voilà, ça m'aidera à faire un contenu qui j'espère vous plaira de plus en plus. Alors là, on va en finir avec le time meter. Voilà, la liste va s'afficher, et vous allez voir, c'est extrêmement minimaliste. Mimeis étant le mot le plus gentil que je puisse trouver. On voit les deux clock and dagger qui sont toutes les deux upgrades, on voit l'accuracy qui upgrade, on voit les deux blur qui sont upgrades, on voit le choke upgrade, le burst upgrade, le mind blast upgrade, mais 23 cartes quoi. J'ai fait un deck de 23 cartes en salon, j'essaierai un jour de faire encore plus petit, mais c'est un des decks les plus agréables que j'ai eu à jouer en fait. Et encore une fois, c'est probablement dû à la relique Deadbranche qui devient ma relique préférée. Voilà, sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à commenter, ciao, bye bye.